Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. C'est concernant le droit et les devoirs du citoyen. Ça tombe très bien qu'on parle de ça parce qu'il y a tellement de choses que je vois en France et qu'on oublie nos droits, nos devoirs, tout ça. J'aimerais bien qu'on en parle. D'abord, vous savez ce que c'est qu'être citoyen ? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un citoyen ? Un citoyen, c'est quoi un citoyen ? Déjà, c'est un être humain. Alors, un citoyen, s'il te plaît. Alors, attention. Un citoyen, c'est... Je vais expliquer. C'est parce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Il y a des trucs qu'on doit... Qu'on est obligé de faire et que... Je vais vous citer. Dans ce cas, je vais vous citer un truc de Régis Debrek dans une publication dans Le Seuil. En 1988, il dit Le citoyen, c'est celui qui participe de son plein gré à la vie de la cité. Il partage avec ses concitoyens le pouvoir de faire la loi, le pouvoir d'élire et le cas échéant d'être élu. Si tu fais la loi, il est normal que tu lui obéisses. Ça s'appelle le civisme. Et si tout le monde s'arrangeait pour ne pas payer d'impôts, il n'y aurait plus de gendarmes, ni de lycées, ni d'hôpitaux, ni d'éboueurs, ni d'éclairage public. Il n'y aurait plus rien. Parce qu'il faut de l'argent à l'État ou à la ville pour entretenir tous ces services. Est-ce que vous avez compris le sens du texte ? Oui, c'est simplement, c'est comme la solidarité, si tu rends service, t'aimes qu'on trente services en retour. Alors, est-ce que vous connaissez ? Il y a des fois, ce n'est pas trop le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Ça dépend pour quelques affaires, mais il y a des fois, ce n'est vraiment pas le cas. On ne va pas parler de la justice parce que... On va éviter d'en parler parce que... C'est un sujet personnel, mais... Est-ce que vous connaissez... Alors, attention, ne confondez pas droit et devoir. D'abord, vous savez ce que c'est qu'un droit et un devoir. Devoir, ça veut dire qu'on est obligé de faire ça. Droit, c'est quelque chose qu'on peut faire, mais qu'on n'est pas obligé de faire. Ça va, vous suivez ? Oui. D'accord ? Est-ce que vous connaissez les droits et les devoirs ? On va commencer par le plus facile, les devoirs. Quels sont les devoirs d'un citoyen ? En France. Il se lève le matin, il va travailler. Ok, je n'ai rien dit. Alors, c'est un droit. Je suis désolé, ce n'est pas un devoir. Est-ce que tu as l'obligation de travailler ? Non, je n'ai pas l'obligation. Donc, ce n'est pas un devoir. Non, ce n'est pas un devoir. C'est ce que je viens de te dire. Le devoir, c'est une obligation. Le devoir, c'est le devoir de la vie de quartier, de la vie de ta ville. Alors, on va commencer. J'ai plusieurs thèmes, j'ai plusieurs catégories. Au niveau politique, quels sont les devoirs ? Alors, la politique, je vous laisse en parler tous les deux, parce que moi, je ne suis pas un politique. Non, mais vous pouvez au moins réagir, même si vous n'êtes pas un politique. Vous pouvez réagir. En devoir politique, on n'a pas de devoir politique, mais un devoir de civisme qui fait que le citoyen se doit d'exercer sa responsabilité politique, par exemple en tant qu'électeur. Ensuite, dans la politique, on a le devoir de défendre le pays en cas de menace ennemie. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour ou contre ? Est-ce qu'on a le devoir, en cas de menace ennemie, est-ce qu'on a le devoir de défendre ? Oui, mais c'est de l'argent de foutu en l'air. Parce qu'en armement, c'est de l'argent de foutu en l'air. Mais n'importe quoi, c'est une menace ennemi, tu n'as pas forcément de l'argent là-dedans. Ah oui, et tu achètes quoi ? Tu claques des doigts et tu as des armes comme ça ? On n'est pas dans l'armée, on parle de citoyen, c'est-à-dire qu'un citoyen qui croise un ennemi a le devoir de défendre son pays en gros. C'est ça que ça veut dire. Eh bien, les armées, elles sont là pour quoi ? Mais non, ça n'a rien à voir, je te parle d'ennemis, de guerre. Eh bien, oui, on est là pour... Bon, je passe. On va passer parce qu'il vaut mieux pas rentrer dans un sujet qui... Le devoir d'accepter le rôle de juré en matière de justice lors d'un procès de cours d'assises. Alors ça, c'est vrai. Est-ce que ça, quand tu es un... Tu peux être à tout moment juré. Et malheureusement, tu es obligé de le faire. Il faut avoir un casier. Non, il faut. Je ne suis pas d'accord avec toi. Jurer, il y a très juré en France qui peut être élu. Et à tout moment, tu peux devenir juré. Et tu es obligé, tu as l'obligation d'être juré. Si on te nomme juré, tu es obligé de le faire. Oui, mais tu n'as pas le droit d'être juré. Ce n'est pas toi qui te nomme juré. Non, mais tu peux te proposer candidat. Non plus. Ah non, ce n'est pas candidat. On te nomme automatiquement juré en France. Ah oui, et si tu refuses ? Eh bien, tu es obligé. C'est un devoir. Si tu nommes juré, tu as le devoir, tu as l'obligation. C'est un droit aussi ? Non, non, non. C'est un droit d'accepter ou de refuser ? Non, il y a une loi. La loi existe et il y a le devoir d'être juré. Alors, ça veut dire qu'un criminel qui est tombé pour meurtre, à la fin de sa peine, s'il veut devenir juré, il a le droit. Non, il peut. Ce n'est pas qu'il a le droit. Alors là, je vais y arriver encore une fois. Il est obligé. Il est obligé. Ben non. Un citoyen peut être nommé juré et ce n'est pas nous qui l'ont dit. Oui, mais je suis désolé. Si tu es tombé pour meurtre automatiquement, tes droits civiques, tu les as perdus. Normalement, oui. Normalement. Normalement. Mais ça dépend des crimes. Donc, oui, mais à quelqu'un qui est en prison, on ne va pas être juré. C'est sûr. Alors, pourquoi le gouvernement n'est pas jugé pour crime contre l'humanité ? Si, mais une fois que tu n'as plus le pouvoir, que tu n'as plus le... comment vous dire ? L'immunité. Oui. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Bon, Sarkozy, c'est ce qui s'est passé pour Marine Le Pen, pour le racisme. Et Chirac aussi. C'est ce qui s'est passé. Donc, il y a l'immunité présidentielle et l'immunité députée aussi. La présidence, on a voulu voter en pensant qu'on allait bien faire. Et bien, en fin de compte, on s'est planté. La preuve, et maintenant, ils sont... Alors, je change de catégorie. Dans la catégorie socio-économique, on a le devoir de payer l'impôt pour financer les activités de l'État, comme les cotisations sociales obligatoires. Alors, bien sûr, pour ceux qui sont concernés par les impôts, ceux qui doivent payer les impôts ont l'obligation de payer les impôts. C'est obligatoire. Oui, mais il y en a, ils ne les payent pas, alors. Mais pourtant, c'est... Non, mais il y en a qui doivent les payer, mais ils ne les payent pas quand même, alors. Oui, mais c'est obligatoire, parce que malheureusement, tu sais que les impôts, tu es recherché partout. Ça y est, t'inquiète pas, t'es fiché partout, alors, avec les impôts. C'est comme les chanteurs, pourquoi ils partent à l'étranger pour ne pas en payer ? C'est une autre question. La preuve, hein. On va prendre le Johnny National, alors. Je suppose que tu vas nous parler de ce qui s'est passé il y a 10 ans pour Florent Pagny, je suppose. Non, pour Johnny. Et pour Johnny, récemment, il l'a reconnu, il l'a reconnu, il y a 10 ans, il l'a fait. Et il le reconnaît toujours, il le reconnaît. Oui, mais au moins, il a le... Il a au moins... Mais Johnny, il ne le reconnaît pas. Mais Johnny, il n'a pas en Suisse pour... En Belgique. En Belgique ? Oui, en Belgique. Pour ne pas payer d'impôts. Bon. En compté civil, on a le devoir d'exercer ce droit dans la limite fixée par la loi. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Le droit, le devoir d'exercer ce droit dans la limite fixée par la loi. Oula. Oui. Alors là, il va falloir... Un devoir et un droit. Il va falloir qu'on m'explique la phrase parce que moi, ça ne veut rien dire. Alors, pour la peine, je ne la comprends pas. Alors, j'ai le devoir. Donc, il y a le devoir de respecter la loi. C'est obligatoire. Si elle te respecte. On a le devoir fiscal. Donc, je l'ai parlé des impôts, tout ça. Le devoir de solidarité. Ok. Devoir. Attention, j'ai bien dit devoir, ce n'est pas un droit. On a le devoir de solidarité. On a le devoir de défense aussi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport à si on a des ennemis en France. On a le devoir de défendre notre pays. On a aussi le devoir de respecter l'environnement. Hop. Et bien, il serait temps. Oui. Maintenant que c'est un devoir, malheureusement, il y en a plein, malheureusement, qui sont hors... Oui, hors sujet et hors course. Hors course. Il y a aussi, et ça, écoutez bien, le devoir de respecter les droits des autres. Voilà. Ça va ? Est-ce que vous avez compris la phrase ? Le devoir de respecter les droits des autres. Voilà. Donc ça, c'est le devoir. Le droit et l'opinion des autres. Exactement, c'est un petit peu ça. Le droit. On a le devoir de respecter. Mais attention, dans la limite aussi de... Du raisonnable. Du raisonnable. Oui, on est d'accord. Maintenant, passons au droit. Alors là, c'est plus large. Donc là, c'est plus large au niveau des droits. Alors, côté politique, écoutez bien, c'est un droit. Le vote n'est pas un devoir. Est-ce que vous étiez au courant ? Oui. Oui. C'est un droit. Le vote, ils ont failli. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ils ont failli. Ils voulaient le passer en devoir. Maintenant, ça a été oublié. Mais il y avait quelqu'un qui avait une proposition dans la présidentielle de mettre le devoir de voter. D'ailleurs, l'obligation de voter. Mettez-vous à table et faites tous les devoirs. Et alors, le vote est un droit pour tous les citoyens, hommes et femmes, de plus de... 18 ans. 18 ans. Exact. Ensuite, en politique, on a le droit d'éligibilité. Déligibilité. Éligible, ça vous dit que... Ah oui, c'est par rapport à l'élection. C'est ça. Exactement. Ben oui, on a le droit d'éligibilité. Mais par contre, on n'est pas obligé de voter. On n'est pas obligé d'être électeur. On n'est pas obligé de voter. Mais c'est quand même... Mais par contre, le fait que tu votes, ça te fait de toi vraiment un vrai citoyen. Oui. C'est ce qu'on dit souvent. Tu n'as pas l'obligation de voter, mais ça te fait de toi un bon citoyen, un citoyen reconnu en votant. C'est ce qu'on dit souvent. Ce n'est pas un devoir... Après, ça dépend de qui tu votes. Ah mais ça, tu t'en fous. Non mais ça, tu ne le sais pas. C'est caché dans l'enveloppe. Il n'y a pas... Non, non, mais après, ça dépend. À moins que tu te fais un petit peu en-dessus. Quel est ton esprit de vote ? Allô, vieux, mon bébé. On a le droit. Qu'est-ce que j'ai dit ? On a le droit. On a le devoir de respecter le droit des autres. Ça veut dire qu'on a le devoir de respecter l'opinion de chacun. C'est toi qui l'as dit. Oui. Moi, j'ai déjà voté pour moi-même. C'est déjà pas mal. C'est déjà bien. Moi, je ne vote pas pour moi et je ne vote pas pour... Alors, concernant socio-économique, je répète que c'est un droit. Droit à la protection sociale, droit à la sécurité sociale affirmé dans la Constitution de 1946 et de 1958. Donc, protection sociale... Moi, ce qui est étonnant, c'est un droit. Moi, j'aurais préféré que ça soit un devoir. Parce que droit à la sécurité sociale, pas terrible. J'aurais préféré que tout le monde... Alors qu'il y a une loi qui existe, la loi contre l'exclusion, qui dit qu'il y a tout le monde... Il me semble que c'est dans les droits de l'homme. Oui. Tout le monde... Oui, c'est vrai. Tout le monde a le droit. Oui, c'est vrai. Ah oui, tout le monde a le droit à l'accès aux soins. Bon. Il y a le mot droit. Ça gêne un peu. Mais moi, j'aurais préféré un devoir. Au lieu de mettre le mot droit, ils auraient dû mettre le mot devoir. Disons que je pense que c'est la première chose pour tout le monde et pour le bien-être de tous. C'est que tout le monde a... A le droit. Pas le droit. Non, le droit. Le droit a le devoir d'avoir... D'être couvert au niveau de la sécu, au niveau de... Au niveau des soins, protection sociale, tout ce que vous voulez. Autre droit, c'est le soin économique. Il y a le droit lié au travail, qui se traduit par le versement de prestations sociales diverses comme l'assurance chômage, la retraite, l'ERMI, donc aujourd'hui le RSA, les congés de maternité, etc. Et par la fixation aussi d'un SMIC. Donc ça, on est d'accord. Et il y a aussi le droit de solidarité nationale. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oui, mais c'est la première fois que je vous dis, franchement, j'en entends parler. Je ne connaissais pas le droit de solidarité nationale. Non, ça ne me dirait rien. Je savais que la solidarité est un mot qu'on parle beaucoup, mais droit de solidarité nationale... Bon. Concernant la catégorie civile, il y a le droit de créer une association, on dit participer, notamment droit d'appartenir à un syndicat et de manifester, de faire grève, liberté de conscience ou l'opinion et expression. Ça revient à ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, liberté d'expression, oui, mais on l'a dit plusieurs fois avec certaines limites. L'opinion, c'est pareil. On l'a dit par exemple, par exemple, le mariage gay. Quelqu'un qui dit, je suis contre le mariage gay... Mais je suis pour l'APM. Non, tu n'as pas pigé. Tu n'as pas compris ce que je veux dire. Je l'ai encore entendu récemment, là. Non, mais tu n'as pas compris. Quelqu'un qui dit, je suis contre le mariage gay, on est obligé d'accepter. On ne va pas punir une personne parce qu'il est contre le mariage gay. Après, tout dépend de ce qu'il dit à l'intérieur, dans ses propos. Parce que liberté d'opinion, quand on dit, oui, ça a le pute de ta... Excusez-moi, je suis obligé d'aller plus loin. Je suis vraiment obligé, mais là, on parle d'expression. C'est-à-dire que jusqu'aux insultes, aux injures, aux menaces, jusqu'à tout ça, pour moi, ce n'est pas de la liberté d'expression, pour moi. Ah non, c'est de la provocation. Voilà, c'est pur que de la provocation, excuse-moi. Par contre, ça va plus loin que ça. C'est de la provocation à la haine. Voilà. Et ça, c'est puni par la loi. Donc, c'est bien de la liberté de conscience. Alors, la fameuse liberté de conscience, on en a entendu parler avec les maires l'année dernière, avec le mariage gay. La liberté d'opinion, oui, pour ou contre. On a le droit d'être pour ou contre. Mais en revanche, ça dépend de ce qu'on dit. Ça dépend de ce qu'on met après. Et après, ça dépend comment c'est formulé aussi. Exactement. Voilà. Pour moi, il y a un droit. On a un droit, mais il y a des limites pour moi là-dessus. Je l'ai toujours dit. Alors, d'autres... Donc, les droits, je vous le dis en clair. Donc, il y a le droit de voter, le droit de circuler. Ça vous dit quelque chose, le droit de circuler ? Oui. Il y a le droit de faire... Le droit de propriété. Ça vous dit quelque chose, le droit de propriété ? Non ? Oui. C'est par rapport à... Le droit de disposer de son corps. Le droit de s'exprimer. Le droit de réunion. Le droit de culte aussi. Le droit d'envie de... Et le droit au travail. Le droit de culte ? Oui, c'est la religion. Et le droit au travail, ce n'est pas un devoir de travailler, comme tu vois. Ah non. Ah non. Ce n'est pas une obligation. Heureusement, merci, parce que là, on aurait été fou et on aurait été mali, donc. Alors, la citoyenneté appelle quand même aussi à disposer de droits et à répondre de devoirs, l'occasion de les rappeler. Donc, être citoyen français exige de reconnaître que chaque être humain, sans distinction de race, de religion, ni de croyance, qui possède en fait les droits inaliénables suivants. Alors, comment devient-on français ? Alors, ça, est-ce que vous savez ? Comment devient-on citoyen français ? Pardon, pas français. Comment devient-on citoyen français ? Il faut être... Il faut être... Quels sont les trois... les trois... les obligations ? Déjà, être de nationalité française. Ça, ça fait un. Ensuite, tu l'as dit... Alors, si, le deuxième, il y en a un que tu as dit tout à l'heure, notamment pour ceux qui sont en prison. Oui. Tu l'as dit. Et bien, ça en fait partie. Je ne sais plus. Avoir ses droits civiques. Oui, voilà. Tu l'as dit. Avoir ses droits physiques... Civiques, plutôt. C'est-à-dire ne pas avoir été condamné pour une faute grave. Faute grave, c'est des crimes. Voilà. Et ensuite, il y a le troisième. Il faut être... Majeur. Majeur. Et bien, tu vois. Bravo, tu as dit les trois. Tu vois, quand tu peux y arriver... Ah, mais on me dit que je suis un con, mais je ne suis pas si con que ça. Et que je ne dis que des conneries, mais bon. Donc, les trois, c'est ça. Il faut avoir 18 ans, il faut avoir ses droits civiques et être français. Ça, c'est être citoyen. Ensuite, on est français comment ? Par le père ou par un membre... Alors, il y a cinq possibilités d'être français. Soit par les deux parents. Quand on est deux parents français, ça fait un. Alors, je ne suis pas tellement d'accord. Par contre, là, je ne suis pas tellement d'accord parce qu'il y a deux possibilités là-dessus. Oui, ou soit tu as l'un ou des deux parents français. Non, tu as raison. Je garde ton idée, c'est celui-là. C'est le droit du sang, donc quand on est de parents français. Donc, ça fait un. Ensuite, après, il y a quoi d'autre ? Il faut que tu aies au moins un parent français. Non. Si. Donc, tu es né de parents français. Droit du sang. Les deux parents. Oui, non, mais pour être franc, je... Après, il y a quatre possibilités. Et là, il y en a peut-être deux qui ne vont pas trop vous plaire, mais moi non plus, je ne suis pas très court. Oui. Mais il y en a un qui est logique. On est français quand on est... En France. Quand on est né en France. Oui. Quand on est né en France, on est forcément français. Donc, ça, c'est fait un. C'est le droit du sol, ça. Quand on est né de parents... Quand on est né. Quand on est, plus ou moins, né de parents français, ça, c'est le droit du sang. Après, il y a la naturalisation. Ça, c'est quand... Ça, c'est les administrations, ça. Ensuite, il y a le mariage. Et c'est là qu'on va... C'est là qu'il y a beaucoup de contre là-dessus. C'est en fait, avoir été marié à un Français ou une Française et avoir eu une vie commune avec lui pendant, d'après vous ? Trois ans. Non. Deux. Deux ans. J'étais pas loin. J'étais pas loin. Mais c'est deux ans, 24 mois. Pour ou contre là-dessus ? Alors là, c'est beaucoup le cas, par exemple, quand il y a quelqu'un qui est de Côte d'Ivoire, qui vient en France pour se marier et qui est de l'éternet français par un mariage. Oui, mais ça, il ne faut pas... Ce qu'il faut penser de Côte d'Ivoire, des malgaches et tout ça, c'est des réseaux clandestins. Je sais, je sais. Mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose que je suis contre, quoi. C'est pour ça qu'il y a des choses que je suis contre là-dessus. Je ne suis pas contre la loi, mais je suis contre la méthode. La méthode que font certains pays. Voilà. Et il y a un cinquième. Tout ça pour avoir les droits foncés. Et il y en a un cinquième. Et là, ça ne va peut-être pas beaucoup vous plaire, peut-être, le cinquième. C'est quand on est réfugié politique. Oui, alors ça, ça ne devrait même pas existir. Alors ça, c'est vrai que je ne suis pas très pour non plus. Quand on est réfugié... Je vais te dire que les Bulgares, ils en jouent, des réfugiés politiques. Et ça, je ne suis pas... Attention, attention, je rappelle, on l'a déjà dit, un Bulgare qui vient en France est autorisé parce qu'il fait partie de l'Europe. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il est français. Mais il n'a pas le droit d'être réfugié politique. Il a le droit de circuler en France parce qu'il est européen. En revanche, ça ne veut pas dire qu'il est français. Ah non. Là, je parle de la question, quand est-ce qu'on devient de la nationalité française ? Il y en a mais cinq, je vous l'ai dit. Quand on est réfugié politique, ça ne veut pas dire que tu es français. Quand tu es Bulgares, tu viens en France. Les Russes, quand Poutine vient en France, il fait jouer sa carte de réfugié politique. C'est un peu compliqué, mais bon. Donc en tout cas, moi, je ne suis pas très pour non plus le côté réfugié politique. Ah non. Moi, je suis contre tout à fait. Autre question. À 16 ans, il faut se faire recenser dans sa commune. Ça, vous les êtes au courant. Ce qui nous donne le droit de faire quoi ? Alors, qu'est-ce qui nous donne le droit après ça ? À 16 ans. Déjà, de ne pas faire son service militaire. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu te fais recenser, c'est pour le service militaire. C'est faux, c'est faux et c'est faux. Tu peux être appelé par l'armée pour défendre ton pays. C'est faux. Si, c'est 16 ans. Si, c'est 16 ans. C'est 16 ans. C'est 16 ans, maintenant. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une journée d'appel de préparation à la défense. C'est le JVAPD qui est obligatoire. Oui. Ça, c'est obligatoire. Mais c'est là que tu te fais recenser. Avant, ce qui était obligatoire, c'est qu'on avait 9 mois de... Comment dire ? De l'armée. De classe. De l'armée. Aujourd'hui, ça s'est transformé en journée d'appel. Tu passes une... Tu passes... Je sais, je l'ai faite. C'est à 16 ans, maintenant. Je l'ai faite. Je l'ai faite, ma journée d'appel. Ça, JVAPD, ça, c'est assez... Moi, je ne l'ai pas eu parce que c'est 79. Alors, cherchez l'erreur. Moi, 79, j'ai zéro. Je n'ai rien eu du tout. La mienne, je l'ai eu. Alors, la JVAPD, c'est la journée d'appel de préparation à la défense qui est obligatoire. Donc, ça, c'est une journée d'appel. C'est un devoir. Il y a deux... Oui, c'est obligatoire. Donc, c'est un devoir. C'est un devoir. Après, il y a deux autres... Alors, il y a un droit et un autre droit. Alors, le deuxième possibilité, c'est passer le permis de conduire. Oui. Voilà. Donc, une fois que tu te fais recenser dans la commune. Et le troisième point, c'est s'inscrire sur les listes électorales pour voter. Donc, ça, c'est à 16 ans. D'accord ? Oui. Comme ça, au moins, pour ceux qui ont des enfants, vous savez comment ça fonctionne. Alors, un citoyen, je l'ai toujours dit. Donc, un citoyen, c'est un individu qui a des droits et des devoirs, tout simplement. Un citoyen a donc des devoirs, comme celui de payer ses impôts, de défendre son pays, de respecter les lois et d'être juré. Mais un citoyen a aussi ces devoirs. Il a plusieurs sortes de droits. Donc, les droits politiques, civils et sociaux. Alors, là, ce que je vais te dire, je suppose que tu vas être cinglé. Parce que là, j'ai trois catégories qui vont arriver. Il va être content de les apprendre. Liberté, égalité, fraternité. On va y arriver. On va y toujours faire... Attention. Concernant la liberté. Premier point, les hommes et les femmes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Ça, ça fait un. Et nous parlons de droit. Nous parlons de droit. Toujours en liberté, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ah ah ! Est-ce que ça, vous êtes d'accord sur ce principe ? Après, ça dépend. Je répète, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Vous êtes d'accord avec ça ? Oui. D'accord. Je continue. Troisième point. Le respect. Alors, le respect dû à la personne humaine interdit toute atteinte à sa dignité. Le corps humain est inviolable. Normalement, il devrait être inviolable. Or, les pédophiles sont... C'est des violeurs. Je crois que... Pourquoi pas ? Non, mais voilà. Mais pourquoi pas ? Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, mais alors, je ne sais pas si on a compris. Je ne sais pas si c'est dans ce sens-là. Si on dit qu'il est inviolable, je suis désolé. Alors, je ne sais pas. Oui, parce que là, tu as appris vraiment le mot au sens propre du terme. Oui, je pense. Mais... Oui, c'est la meilleure solution que je peux donner pour donner l'explication. Autre point. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, par contre, oui. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté. Vous voyez ? Là, nous y sommes clairement, de ce qu'on a dit tout à l'heure, sur la liberté d'expression. Là, ça mérite d'être clair. Je pense que tout le monde est d'accord sur ça, là. C'est clair. Autre... Là aussi, c'est pareil. Cinquième point, c'est que chacun a droit au respect de sa vie privée. C'est de la liberté, ça. Autre chose. Personne ne peut être accusé, arrêté, ni détenu dans les formes déterminées par la loi. Parce que vous savez que toute personne est innocent jusqu'à preuve du contraire. Exactement. C'est-à-dire, c'est ce qu'est dit la phrase, ça c'est dans les droits de l'homme. Chacun est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été jugé coupable. Voilà. Ou reconnu coupable. Ça, c'est de la liberté. Aussi, chacun a la liberté de former une association ou de participer à celle de son choix. Il peut adhérer librement au parti ou au groupement politique qui contribue à l'expression au sud du suffrage universel, comme défendre ses droits et ses intérêts à l'action syndicale. Donc, voilà. On est en plein dedans, nous sommes une association, en toute liberté. On fait ce que l'on veut. Et si les autres ne sont pas contents, on s'en fout. Je sais de qui je parle, surtout à Bordeaux. Je continue. Sans commentaire. Sans commentaire. Autre point, toujours dans la liberté. Tout citoyen français âgé de 18 ans accompli est électeur. On l'a dit tout à l'heure. Chaque citoyen ayant la qualité d'électeur peut faire acte de candidature et être élu. À 18 ans. Voter est donc un... Devoir. Droit. Sinon, tu étais gouré. C'est un droit à voter. Normalement, ça devrait être un devoir. Voter. Et c'est aussi un devoir. Ça devrait être obligatoire. Voter est un droit. Par contre, c'est un devoir civique. Voilà. Le droit de propriété est garanti par la loi aussi. Donc ça, c'est dans la liberté. Maintenant, passons à l'égalité. L'égalité. Tous les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, d'origine, de race ou de religion. La loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Oui, bien sûr. Un petit croit dur comme faire à cette phrase. Ah oui, tiens, regarde. Je lève mon bras et j'en rigole. Non, mais écoutez bien ces paroles parce que là, je suis sérieux. Malheureusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la justice, ce n'est pas totalement le cas. Mais par contre, il n'existe pas la justice. Bon. Je continue. L'homme et la femme ont dans tous les domaines les mêmes droits. Alors là, on a un problème. Par contre, surtout au niveau des salaires. Là, on a un gros... Au niveau justice... Au niveau général, toutefois, on a un problème avec les hommes et les femmes. Non, mais déjà, il y a toujours un souci au niveau des salaires. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a toujours les femmes qui perçoivent beaucoup moins que les hommes et c'est toujours pas normal. Donc, qu'on me dise, ça c'est ce que disent les droits de l'homme, malheureusement, ce n'est pas réel, malheureusement. Ils ne sont pas respectés, c'est tout simplement. Autre point, c'est que la République favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales. D'accord ? Je continue. Chacun, homme et femme, peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer comme il l'entend. Autre point, c'est que les citoyens français, étant égaux, ils peuvent accéder à tout emploi public selon leurs capacités. Eh bien, oui ! Ben oui, mais ce n'est pas fait du tout. Et malheureusement, ce n'est toujours pas concret. Et pourtant, c'est un droit. Ça veut dire que vous, vous avez le droit de dire ça. Là, les phrases que je vous dis, vous avez le droit de... Ah oui, on a juste alors claqué dans la gueule. Je ne sais pas si vous êtes au rond, mais tout ce que je suis en train de vous citer, vous pouvez vous en servir. C'est du code civil. Vous pouvez vous en servir au niveau... C'est-à-dire, vous pouvez le claquer. Vous pouvez le claquer, pas forcément pénal, mais au niveau civil et tout ça, en tant que citoyen. Vous pouvez aller directement devant les administrations. Il va falloir que tu me sors les articles. Je vais les sortir, de toute façon, il n'y a pas de problème. Les articles, il va falloir que tu me les sortes par rapport au travail. C'est quand même fort, quand même, parce que je dis que les citoyens français, étant égaux, ils peuvent accéder à tout emploi public selon leur capacité. Sans discrimination, normalement. Et donc, forcément, qu'est-ce que ça veut dire ? Selon leur capacité, oui. Donc, il faut des formations, il faut apprendre certaines choses, parce que tu ne vas pas accéder à un emploi que tu ne connais pas, forcément. Donc, ça veut dire que les diplômes ne sont pas forcément obligatoires. Il suffit d'apprendre un minimum un travail. Il suffit que tu aies un jour d'essai, tout ça, en disant, voilà, je voudrais apprendre ce métier, former-moi. Est-ce que vous avez le bac ? Non, au revoir. Non, ça ne marche pas comme ça. En gros, vous avez le droit, vous avez le droit de travailler en tout niveau. Je sens que je dois parler, moi, dans la thèse. Et ça existe. Eh bien, il faut, tout ce que je vous dis, vous pouvez vous en servir, parce que c'est un droit civique, ce que je vous dis. Entre choses, l'instruction est obligatoire pour les enfants de deux sexes jusqu'à 16 ans. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'État. Je vous rappelle que les enfants ont l'obligation d'être à l'école jusqu'à 16 ans. Ça, c'est obligatoire. Maintenant, passons à la fraternité. Premier point, tous citoyens concourent à la défense et à la cohésion de la nation. Ah bon ? Nous sommes dans le côté fraternel. Ah ouais ? Ensuite, oui, je sais. C'est à qui je tirerai le premier dans les pattes ? C'est vrai qu'aujourd'hui, cherchons la fraternité avec tout ce qu'on vaut aujourd'hui. Deuxième point, une personne qui a acquis la qualité de français peut être déchue de la nationalité française si elle est soustraite à ses obligations de défense ou si elle s'est livrée à des actes contraires aux intérêts fondamentaux de la France sans préjudice des dispositions du code pénal. Elle peut être déchue de sa nationalité s'il y a fait un crime, par exemple. Alors, le gouvernement français, il doit être déchu direct. Un étranger qui devient français mais qui fait une bêtise en France en tant que crime peut être déchu de sa nationalité. Ah ouais, c'est bien fait. Je continue. Troisième point, chacun a le devoir de contribuer. Là, nous sommes dans un devoir cette fois. Chacun a le devoir de contribuer selon ses capacités financières aux dépenses de la nation par le versement d'impôts directs, indirects ou des cotisations sociales. Donc, les impôts, c'est obligatoire. Payer les impôts, c'est obligatoire. Que ce soit les impôts sur le revenu, les impôts locaux, les impôts fiscaux, les impôts indirects ou indirects, ça me fait penser à Ursaquan, Crassé, Carbalas. Quoi que tu fasses, quoi que je fasse, nous sommes les frères qui rappent tout. Ça me fait penser à la musique des inconnus. C'est le gouvernement qui rappe tout. Ça me fait penser à la musique des inconnus. Vous connaissez cette musique ? Ouais, c'est le gouvernement qui rappe tout. Donc, dans l'histoire, on a l'obligation, quoi qu'il en soit, de payer les impôts pour ceux qui sont imposables. Ensuite, toute personne qui, en raison de son âge et de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler, en fait, a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. La MDPH, bien sûr. C'est un exemple. Voilà. Alors, j'ai une question à poser. Oui, pose. Parce que je connais une personne qui touche la cotereppe. D'accord ? Parce que son statut lui permet de toucher la cotereppe. Et elle fait autre chose à côté. Oui. Est-ce que c'est réglo ou c'est pareil en inégalité ? Il y a une seule condition. Elle a droit. Non, non, pas du tout. Parce qu'elle a droit. Tu parles de la location handicapée, je suppose ? La cotereppe. Oui. Normalement, elle ne peut pas le reprendre. Elle est reconnue. Elle est reconnue. Attends, si je ne me trompe pas, elle est reconnue. Alors, je vais répéter comment ça marche. Elle est reconnue entre 50 et 80%. Alors, c'est là qu'il y a un problème. Elle n'a pas le droit. Alors, elle n'a pas le droit dans ce cas-là. Je vais vous dire pourquoi. Quand on touche la hache, on touche la hache à deux conditions. Alors là, ça m'intéresse. On touche la hache à deux conditions. Soit tu es à plus de 80% d'incapacité. D'accord. Enfin, ce n'est pas d'incapacité, que tu es reconnue à 80%. Tu as automatiquement la hache, même si tu peux travailler ou pas à plus de 80%. En revanche, quand tu es entre 50 et 79%, tu es reconnue à hache. Travailleur handicapé. Tu es reconnue. Ne m'embrouille pas, je ne vais pas y arriver sinon. Tu es reconnue en qualité de RQTH, Travailleur handicapé. En revanche, tu as droit à la hache uniquement quand tu es incapacité partielle ou totale de travailler. Donc, ce qui veut dire que si elle touche la hache en travaillant en étant à moins de 80%, c'est interdit. Elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Voilà ce que ça veut dire. Et ça, malheureusement, les impôts vont lui tomber dessus. Ce n'est pas un travail déclaré. En plus, on blague. Alors là, c'est bon. Ah ben, les impôts, ça va lui tomber sur la gueule. La personne n'est pas partout. Ah ben, elle n'est pas partout. Tout ce que je lui souhaite à cette personne, c'est que... Et ils peuvent aller jusqu'à la saisie. Tu sais qui c'est qui connaisse les salaires. C'est l'URSSAF. L'URSSAF. Tu vois de qui je veux parler. Pas encore, tu m'en diras après. Mais si l'URSSAF... De S. Si l'URSSAF, un jour, apprend qu'il y a un salaire, ou qu'elle travaille, ou que cette personne travaille et qu'elle a un salaire, elle perd tout. Et attention, pire que ça, c'est que cette personne doit rembourser tout son âge derrière. Il parle des quinconces. On en parlera plus tard. Donc je peux, si je veux, vraiment faire le... Je peux aller voir les personnes concernées. Mais attends, je vais poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne est reconnue incapacité de travailler ? Oui, parce que c'est une personne... Oui, mais j'ai compris. Je sais qui c'est. Je sais qui tu parles. Moi, je te parle. Est-ce que cette personne est reconnue incapacité de travailler ? De toute façon, obligée. Pas forcément. Elle a peut-être joué sur... Est-ce qu'elle touche l'allocation handicapée ? C'est ça, en fait. Ah oui. Alors, c'est là qu'il y a une erreur. Donc c'est obligé. Donc l'allocation handicapée, c'est uniquement, quand tu es entre 50 et 79%, comme ça j'apprends peut-être à ceux qui m'écoutent, c'est uniquement ceux qui sont incapacité partielle ou totale de travailler. Donc ce qu'elle fait à côté, ce n'est pas réglos. Ce n'est pas réglos parce qu'elle ne peut pas toucher la hache et un salaire. Elle ne peut pas accumuler les deux. C'est interdit. Elle est hors la loi. C'est interdit. La seule personne qui peut avoir le salaire et la hache sont ceux qui ont plus de 80%. Alors, je peux avoir, sans trop vous animer là-dessus, je peux avoir ma vengeance personnelle là-dessus. Oui, mais alors, ça c'est personnel, on ne va pas en parler ici. Donc... Oui, tu peux avoir ta vengeance. Oui, mais bon, c'est pas très sympa de dire ça à la radio, je vous signale. On n'a pas cité de... Oui, mais ce n'est pas très bien non plus, parler de vengeance. Ce que je veux dire par là, après il manque aux... Mais si, c'est la défense de sa liberté. Oui, je suis d'accord, mais non, ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. C'est de la liberté d'expression. Bravo. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire de la censure, c'est de la liberté. En gros, je dois me taire. C'est ça que ça veut dire. C'est de la liberté d'expression. Donc, en gros, je suis... Donc, j'amise, mais je décide et je me tais en plus. Ça, c'est pas mal, celle-là. Donc, il manque une histoire sur le droit et les devoirs des enfants. Il faut rappeler que filles ou garçons, nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches ou pauvres, en bonne santé ou handicapés, blancs ou noirs, citandins ou ruraux. Les droits sont des règles qui précisent ce que nous pouvons faire, ce que nous pouvons exiger. Nous avons tous le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, d'avoir accès aux services publics tels que les hôpitaux, les routes. Là, je parle des enfants. Nous avons également le droit de circuler et de penser librement, mais nous avons aussi des devoirs. Les devoirs, c'est ce que nous sommes obligés de faire et ce que nous devons accepter de faire. Donc, nous avons le droit, nous avons le devoir de bien travailler à l'école. Le devoir de bien travailler à l'école ? Oui, mais si un enfant a des problèmes pour suivre l'école, je suis désolé, il pourra pas faire, il essayera de faire son mieux, il n'y arrivera pas. Les enfants ont le devoir d'être polis avec son entourage, de participer aussi aux travaux de la maison et de la communauté et aussi de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger l'environnement. Oui, bon, c'est pas gagné. Non, mais voilà, peut-être que vous n'avez pas forcément connu... Bonjour les générations à vivre. Donc, voilà, là, je vous ai dit, quand j'ai dit nous, je me suis dit nous à la place des enfants, des enfants, des enfants, des garçons. Donc, les enfants ont le droit d'être protégés, éduqués, de vivre dans un environnement sain, avec son service public, tout ça. Et les enfants ont le devoir de travailler à l'école, d'être polis, de participer aux travaux de la maison et de la communauté. C'est là que c'est pas gagné. Et bien pourtant, c'est la loi. Enfin, c'est une charte. C'est pas une loi, mais c'est une charte qui existe. Il y a le droit et le devoir des enfants. C'est là que c'est pas gagné. Parce que quand tu vois les parents, comment ils élèvent les enfants, qu'est-ce que tu veux ? Qu'un enfant n'insulte pas un professeur. Je peux... Il mette une baffe dans la... Je peux applaudir, Ludo ? Bravo. Là, ce que tu veux dire, on a le droit d'être décué, mais en fait, tout dépend des parents, du comment ils éduquent leurs enfants. Notamment quand tu vois un enfant complètement turbulent, qui dit n'importe quoi, quand tu vois l'enfant qui... Qui fait des conneries. Qui fait des bêtises, qui insulte, tout ça, et que les parents disent rien. Et en plus, par exemple, s'il y a quelqu'un qui est... Oh, quelqu'un qui a un enfant qui lui dit, tiens, allez, je vais aller loin. Allez, tant pis. Comme on est aussi, on parle d'LGBT, on en parlera tout à l'heure. Quelqu'un qui est... Quelqu'un qui dit... Un enfant qui dit à un autre gamin, sale pédé, un parent qui est homophobe, il va dire, c'est bien, mon fils. Eh bien, non, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas bien. Et là, c'est la faute des parents. Nous sommes d'accord. C'est un manque d'éducation, c'est tout. C'est... Nous sommes d'accord. C'est l'éducation qui rentre en jeu. Et bon, on ne va pas rentrer dans le sujet de l'éducation nationale, parce que voilà, c'est... C'est pas tout vert à... Non, mais est-ce que... Dans ce cas, le problème, le problème, c'est qu'on nous dit souvent, le problème, on nous dit souvent que les parents, les parents, chaque... éduquent comme ils veulent leurs enfants. Ah oui, 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 oui. Mais, il y a le mais du dos qui va dire mais... D'accord. Mais, le seul problème, c'est que quand... on voit des parents, enfin, qu'ils essayent à se prendre pour des parents et qu'ils se font envoyer chier par leur propre gosse, excuse-moi, mais... Ça me rappelle sur des nanis. Oui, c'est ce que j'ai... On a vu, on a vu des nanis sur les six ans. En fait, c'est... En fait, c'est... La mère calée sous dans les poches, le père calée sous dans les poches, et c'est le fils qui fait les courses et les parents doivent rien dire. Non, mais il ne faut pas oublier des textes, c'est que l'enfant, ce n'est pas non plus la bonne niche des parents. Oui, aussi. Il ne faut que tu n'aies pas exagéré non plus. Oui, non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais après, tout dépend... C'est une histoire de respect mutuelle. Si les parents ne respectent pas le gosse et ne leur donnent pas une éducation sans leur donner des gifs dans la gueule, parce que ça, ça ne sert à rien du tout. Ceux qui font ça, c'est des vrais cons. Excusez-moi du terme, mais c'est des vrais cons. Parce que plus on va taper un gosse, plus il va se braquer. T'apprendras que les enfants reproduisent toujours les conneries que les parents font. Ça, c'est vrai. Et puis, ils reprennent... Non seulement, ils le reproduisent, et en plus, ils le répètent. Ils le répètent par rapport à leurs propres enfants. Ça, c'est... Autre chose que je déteste, là, c'est quand des parents font des enfants, pour les allocations. Alors, pitié, quoi. Alors, ça... Alors, ça... Ça, excusez-moi. Quand on sait ça, les enfants, c'est pas non plus des... C'est pas non plus... Youpi ! On fait des enfants pour l'argent. Alors, je me taillerai là-dessus, parce que là, j'en mors le stylo, mais quelque chose de bien. Ça va aller. Je crois que j'ai... Je crois que... Je suis obligé. Le but... Non, mais là, j'en mors le stylo. Non, mais le but, Ludo, c'est... On en parle, parce que le but, c'est de faire avancer, de dire ce qu'on pense sans langue de bois. Il dit... Ah, oui. Bon, pas d'insultes, s'il te plaît, mais tu peux dire ce que tu penses sans langue de bois. Vas-y. Vas-y, ne te gêne pas. Évite de ne pas aller trop loin au niveau des insultes. Comment je pourrais dire ça ? Oh, ben, t'as qu'à prendre juste le problème. On va prendre un pays qui fait partie de l'Union européenne. T'es bien d'accord ? Il faut taper le mur, s'il te plaît, parce qu'à cause... T'es bien d'accord ? Oui. On prend juste un pays qui vient... Je... Voilà. Je pense qu'à mon avis, il y en a très bien compris. Qu'ils envoient leurs gamins faire la manche et qu'ils eux-mêmes touchent les allocations et qu'ils font la manche par derrière. Alors, qu'ils envoient faire leurs gamins... Euh... Oui, plutôt... Essaye encore. Qu'ils envoient les gamins faire la manche ou alors... Oui, les gamins... T'as un gamin de 3 ans et demi qui va te demander une pièce. Oui. Mais moi, j'ai vu un gamin de 3 ans et demi, encore pire, j'ai vu un gamin de 3 ans et demi attraper une plaque de chocolat et la mettre dans le caddie... Et la mettre dans son ficheur. Oui, dans les magasins, oui. Devant moi. J'ai regardé la merve, je lui ai fait... Il n'y a pas un problème, là, quand même, par hasard. Elle me regarde et me fait « Non, tout est normal. » « Ah, tout est normal. » C'est comme ça que tu es... Ton fils, il se barre avec une plaquette de chocolat dans le ventre et puis... Sur le ventre et puis... Ah, parce que c'est normal d'inciter un enfant de voler. De voler, de mentier, de braquer, de... Un futur... On a répondu la mer. C'est un futur... Vous savez quoi ? À l'adolescence. C'est un futur... Si la mer incite son enfant à faire ça, vous savez ce que ça va devenir à l'adolescence. C'est un futur voyou. Voilà. Et puis, on ira loin. Les campers rouleurs, tout ce que vous voulez, quoi. Donc ça, c'est... Le parent dit que c'est normal de faire ça à un enfant de 3 ans. C'est tout à fait normal. D'accord, ok. 3 ans. Ah, mais moi, j'ai vu pire. C'est que la mer, elle était en train de faire les courses dans le magasin avant de rentrer dans le magasin de passer au niveau... Parce que t'as les caisses et tu sais, pour rentrer à l'entrée du magasin. Avant de rentrer. Devant le vigile. Devant le vigile. Elle va dire à son fils de 2 ans et demi d'aller s'asseoir devant l'entrée devant les portes battantes pour aller taper la manche. Devant le vigile. Le temps qu'elle aille faire les courses. Et le vigile, il n'a rien fait. Le vigile, il n'a rien fait. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est une erreur. Il faut le professionnel. C'est une erreur, le vigile. Par contre, le vigile a le devoir. C'est un devoir citoyen. On a le devoir de protéger. Bon, ça, ce ne serait pas la marque du magasin. Non, mais je me doute d'où c'est. Mais en revanche, là, le vigile fait une faute quelque part parce qu'il a le devoir de... Ah oui. Ça commence par la première lettre. Et surtout que dans Vigile, c'est protection. Alors, la vigile est censée protéger les gens. Bravo. Mais en tout cas... Deux ans, le gamin. Mais en général, est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez vous dire aussi par rapport aux enfants ? La manière d'éduquer les enfants ? La manière de... Voilà. Dans le respect. Quand tu imagines que tu as la mère qui est au téléphone avec son gamin à côté et au téléphone, c'est des insultes à tout vent. C'est même plus parler, c'est insulter la personne qui a l'autre bout du fil. C'est même plus communiquer correctement. C'est... Leur moyen de communication, c'est que je t'insulte. Alors, je vais faire simple. Moi, je vais faire plus simple. Comment, gamin, veux-tu que tu le répètes ? Par exemple, moi, je vais vous faire en manière simple. Ce n'est pas parce que, par exemple, un parent est catholique que l'enfant doit être catholique. Non, mais d'accord. Ce n'est pas parce qu'un parent... Non, mais d'accord. Ce n'est pas parce qu'un parent... Je sais de quoi tu veux parler, mais on ne parle pas de ça. Ce n'est pas parce qu'un parent est homophobe que le fils ou la fille doit être homophobe. Ce n'est pas parce que tu as des parents racistes que l'enfant doit être raciste. Donc, en clair... Ce n'est pas parce qu'il a des parents cons que lui doit être con. Voilà. Donc, en clair, le fait que... Moi, ce qui me dérange, c'est le côté transmettre, la transmission des parents à l'enfant, de transmettre leur... On a toujours dit que les enfants s'identifiaient aux parents, hein. Oui, mais le problème, c'est que si les parents ont le rôle de transmettre à leurs enfants leurs propres erreurs, par rapport aux enfants abandonnés, c'est autre chose. Alors, oui, c'est encore autre chose et c'est encore plus grave. On l'a déjà fait ce sujet, on ne va pas en reparler. Oui. Reveillez pas, non. Mais de transmettre à leurs enfants leurs propres erreurs, leurs propres... Voilà. Leur racisme, leur ci, leur là... Ou de prendre un enfant simplement pour un objet, merci du cadeau. Aussi. Je suis d'accord avec toi. Ce n'est pas un objet, ce n'est pas... Ce n'est pas la Banque de France non plus. Et ce n'est pas leur... Et ce n'est pas leur bouc émissaire en disant, « Écoute, je suis comme ça, tu vas être comme ça. Je suis... Tu es mon fils, eh bien, tu seras comme ça, mon fils. » Non. Le fils a le choix d'être ce qu'il est. Ce n'est pas les parents qui doivent décider de l'avenir de leurs enfants, c'est les enfants eux-mêmes qui doivent décider. Ah ben, moi, juste une histoire, juste pour... Vite fait. Parce que je vais revenir sur le sujet que j'avais évoqué avec ma soeur par rapport à ma mère. Oui. Quand t'as 15 ans, en plein procès, bon, procès personnel, je vais pas... Et que t'apprends qu'en fin de compte, en quittant l'audience, parce que tu voulais pas entendre le verdict tellement que t'étais choqué, ta mère, elle vient te voir pour savoir comment ça va. Tu lui annonces que t'es homosexuel et qu'elle te regarde, elle te dit, « Toi, t'es plus mon fils. » T'as 15 ans. Tu sais que là, un petit hommage au refuge parce qu'il y a plein d'adolescents aujourd'hui qui vivent cette situation. Tu vois, les situations comme ça et après, on dit, il faut être égal. Il y a des limites à la connerie en parlant poliment. Heureusement, aujourd'hui, tu sais qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui qui vivent cette situation et qu'on a pensé pour ces enfants qui vivent une situation psychologique difficile. Non, mais voilà. Heureusement, merci, heureusement, merci, le refuge existe. D'ailleurs, j'ai des nouvelles par rapport au refuge. J'ai deux nouvelles à annoncer. J'en ai deux et je peux vous dire que ce n'est pas les moindres parce que cet été, le refuge doit être représenté doublement dans deux émissions et pas les moindres. Donc, on va changer de sujet. Toujours dans les actus politiques. Il y a la nouvelle carte de la pauvreté qui vient d'arriver. La nouvelle carte qui vient d'arriver. La nouvelle carte ? Oui. Maintenant, on sait quelles sont les villes les plus pauvres en France. Donc, une nouvelle carte des quartiers prioritaires pour la politique de la ville a fait entrer 100 communes dont certaines sont situées dans les zones rurales comme Guéret et dans la Creuse. C'est un exemple. La remise à plat de la politique de la ville à ses gagnants et ses perdants. La nouvelle carte des territoires présentée donc mardi dernier par Najat Valobek-SM intègre moins de communes mais promet des aides plus ciblées aux quartiers concernés. Alors, ce qui a été retenu en fait, c'est les zones où plus de la moitié de la population vit avec moins de 11 250 euros par an. Là, comment ont été ciblées les villes les plus pauvres. Résultat de tout ça, ça fait 1300 quartiers situés dans 700 communes bénéficient de ces crédits. Alors, je ne vais pas vous faire tout le truc, je vais juste vous parler du Sud-Ouest parce que j'ai les villes du Sud-Ouest. Il y a 300 communes dont 25 du Sud-Ouest qui sortent du dispositif. Il y a un certain nombre dont sont dans les Pyrénées Atlantiques et qui sont une dizaine mais aussi en Seine-Maritime que je vous ai dit, tout ça. Et la carte s'étend dans la campagne. Je vais vous donner les villes comme ça, c'est un peu plus simple au lieu de vous embêter avec tout ça. Les villes, donc entrant dans le dispositif, c'est-à-dire les villes qui sont aujourd'hui pauvres avec moins de 11 000, j'ai dit, 250 euros, c'est ça. Alors, il y a Royan, 5 fois la Grande, Gradignan. Oui, c'est les petites communes. Gradignan. Oui. Gradignan est en dessous. Coutras. Oui. Marmande. Marmande, c'est une grande grande. mais c'est les agglomérations. Tonins. Saint-Ivrade-sur-Lotte. Villeneuve-sur-Lotte. Oui. Dax. Et ça, ce n'est pas une petite ville. Dax. Dax est en dessous. Et Oche. Oui, Oche, je savais, mais ça n'est pas. Alors, ça, ce sont les 10 villes qui sont maintenant dans le dispositif qui sont en dessous en dessous de... On ne va pas dire qu'ils se débrouillent qui sont en dessous des 11 250 euros pour la ville. Dax, c'est une surprise. Oui. Je vous dis franchement, Villeneuve-sur-Lotte aussi, parce que Villeneuve-sur-Lotte est une grande ville du Lot-et-Garonne. Ce n'est pas une grande. Et Royan. Et Royan. Ce n'est pas une si grande ville que ça, Villeneuve. Mais il y a Royan aussi. Oui. Excusez-moi. Coutras, c'est une grande ville aussi. Et Gradignan, c'est chez nous. Oui. Bon. Maintenant, il y a quand même... Par contre, il y a une surprise. Écoutez bien ce que je veux dire. Il y a des villes qui sont sortis du dispositif et devinez laquelle. Je ne sais pas. Là, je dis proche de chez nous. Saint-Eulalie. Ils sont sortis... Saint-Eulalie est sortis du dispositif en dessous de la pauvreté. Oui. Ils sont sortis du dispositif. C'est pour ça qu'ils ont rasé le bordel et qu'ils sont en train de tout faire. Saint-Eulalie est sorti. Je tiens à vous le dire. Il y a Embarès. Ça a changé de mer aussi. Embarès est sorti. Il y a Villeneuve-de-Hornon qui est sorti. Et oui, parce que Villeneuve-de-Hornon est en dessous. Villeneuve-de-Hornon est en dessous. Maintenant, ils sont exclus du dispositif pour votre et. Oui, ils sont au-dessus. Non, ils sont dans le vert, on va dire. Ils ne sont pas dans le rouge. Ils sont dans le positif. Il y a le passage dans le 45 et il y a Boulazac en Dordogne. Je ne connais pas. Voilà. Donc ça, je vous ai dit, les villes, Saint-Eulalie. Saint-Eulalie. Et voilà, ça ne m'étonne pas, ça a changé de mer. Donc, Saint-Eulalie qu'on connaît avec tous ces quartiers. Et bien voilà, c'est terminé tout ça. Il est en Barresse, je ne savais pas que c'était. Je ne savais pas que c'était en dessous de l'en Barresse. Au bar, et Villeneuve-de-Hornon, c'est encore plus une surprise. Oui, parce que vu les trois cités, oui, les trois quartiers de Villeneuve, c'est étonnant d'ailleurs. Trois quartiers que je connais. Avec les trois cités qu'il y a là-bas. Alors, il nous reste trois, alors là, je vous dis, et pas les moindres, je vous dis franchement, et là, il y en a un qui ne va pas vous plaire. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que les impôts, les redevances et les APL, il va y avoir des changements en septembre. Bonne nouvelle pour les APL, ça y est, il n'y a plus de gel au niveau des allocations logements. Ah, ça y est. Les allocations logements vont réaugmenter, ça ne va pas tarder. En juillet ? Ça va augmenter, je pense même en juillet, je crois. Parce que là, ça y est, je vais expliquer. Donc, dès le mois de septembre, il va y avoir environ 3,7 millions de foyers fiscaux qui devraient voir leur impôt sur le revenu diminuer. 3,7 millions. Avant d'être discuté dans l'hémicycle ce lundi, c'est-à-dire dans deux jours, il y a le projet de loi des finances rectificatives 2014 qui a reçu mercredi un dernier toilettage à la commission des finances de l'Assemblée. Une série d'amendements, ce n'est pas un des chiens, une série d'amendements émanant quasi exclusivement du PS. Il y a notamment apporté quelques changements qui intéresseront les contribuables. Une fois n'est pas coutume en matière d'impôts. Donc, voici les 3 bonnes nouvelles que je vais vous donner. Donc, s'il vous plaît, ce n'est pas du toilettage canin, s'il vous plaît. Nous sommes dans des sujets... Je suis désolé, mais le gouvernement prend les citoyens pour des caniches. Première bonne nouvelle que je vais annoncer, c'est que les allocations logements et les appels sont dégelés. Ça veut dire que la commission a voté la suppression du gel des aides personnelles au logement prévu dans le projet du budget rectificatif. Ce qui concerne l'allocation de logements en caractère social et l'aide personnalisée au logement. Donc, ce gel aurait principalement porté sur des ménages très modestes. 81% d'entre eux percevraient des revenus inférieurs du SMIC. Et sa suppression représente un coût de 130 millions d'euros en année pleine au titre des 3 aides et ont justifié les auteurs de l'amendement. Donc, ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, c'est que la redevance et la taxe d'habitation, il va y avoir des exonérations qui sont reconduites. Donc, ça a été également voté via un amendement socialiste. Donc, la reconduction pour 2014 de l'exonération de la taxe d'habitation pour la résidence principale et de la redevance audiovisuelle, donc la redevance télé, pour les contribuables modestes âgés de plus de 60 ans ou veufs, quel que soit leur âge, en ayant bénéficié l'an dernier. Ça va vous suivre ? Ça veut dire qu'en 2013, s'ils en ont bénéficié, ils ne l'auront pas en 2013. Alors, plus de 200 000 ménages devraient être exonérés de taxes d'habitation dès cet automne, en septembre. La mesure concernerait ainsi 236 000 ménages, principalement les plus de 60 ans, ayant eu trois enfants et dont le revenu est modeste. Qui auraient dû payer cette taxe pour la première fois cette année ? Pour l'État, cette exonération représente un coût de 96 millions d'euros. Donc, ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. La troisième nouvelle, c'est que par rapport à l'impôt sur le revenu, on en a parlé un peu la semaine dernière, je vais le répéter à nouveau, c'est qu'il va y avoir une réduction exceptionnelle cet automne. La mesure phare de réduction de l'impôt pour 2014 a été votée mercredi dernier, sans changement de commission des finances. Donc, dès ce mois de septembre, il va y avoir environ 3,7 millions de foyers fiscaux qui devraient bénéficier de cette mesure financée par les recettes tirées de la lutte contre les comptes cachées à l'étranger. Donc, il y a environ 1,9 millions de foyers qui auraient dû payer l'impôt sur le revenu en 2014 devraient notamment en être totalement exonérés. Voilà la nouvelle. Donc, ça, c'est la partie bonne nouvelle quand même du mois de juin, quand même avant l'été. Mais quelles sont les mauvaises nouvelles maintenant ? Ça, c'était quand même des bonnes nouvelles. Donc, maintenant, est-ce que je peux passer ? Passons aux mauvaises nouvelles. Passons à la mauvaise nouvelle. Première. Donc, il y en a deux. Donc, il y en a deux. La première mauvaise nouvelle, écoutez bien ça, c'est que désormais, votre patron peut abaisser votre salaire. Eh bien, oui. D'après vous, pourquoi ? Pour être égalitaire au niveau des femmes. Alors, pas du tout. Rien du tout. C'est qu'un salarié, en fait, ne peut plus refuser toute modification de son contrat de travail décidé unilatéralement unilatéralement par son patron. On va vous suivre. Oui, une fois qu'il est fait. En gros, un salarié, donc, en fait, c'est la Cour de cassation qui a modifié son point de vue, en fait, alors qu'elle est excluée formellement depuis de nombreuses années. Elle juge désormais, en fait, qu'un employé peut se voir imposer une modification de son contrat de travail. Alors, une souplesse dans les relations employeur-employé, mais cette modification ne pourra se faire qu'à certaines conditions. D'abord, il faudra qu'elle n'empêche pas objectivement la poursuite du contrat de travail. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'elle soit mineure. Mais, il s'agit tout de même de la part du juge de l'introduction d'une certaine souplesse dans les relations employeur-employé qui était absolument exclue jusqu'à présent. Donc, la Cour jugeait invariablement que ce qui avait fait l'objet d'un contrat signé ne pouvait en aucun cas être modifié par une partie sans l'accord de l'autre. Elle admettait seulement que la modification refusée, si elle était nécessaire, puisse justifier un licenciement mais avec indemnité. Le salaire peut être modifié. Donc, cette modification mineure que le salarié doit désormais accepter peut même porter sur des éléments essentiels comme le montant de la rémunération. Ce que les juges considéraient jusque-là comme absolument intangible sauf accordé deux parties pour la modifier. La Cour de cassation n'admettait même pas que le mode ou le montant de la rémunération prévu au contrat soit modifié dans un sens favorable ou salarié sans l'accord exprès de celui-ci. voilà comment ça marche. En gros, ça veut dire que si ton contrat est fait, ils n'ont plus le droit de le modifier. C'est un petit peu ça. Sinon, c'est licenciement. C'est un petit peu ça. Ou tu as le droit de l'attaquer pour non-respect du contrat. Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.